Les tensions sociopolitiques ne cessent de monter en goutte d'ivoire. Que se passe-t-il entre le RHTP du président Alsan Ouattara et le PPSI de M. Laurent Gbagbo ? Dr. Sako Zévi profite de l'occasion et prend la parole. Il rejoint le PPSI de M. Gbagbo et met en garde le RHTP du président Alsan Ouattara. Voici les raisons pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti. Une très bonne décision a été prise au sein du rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix, en abrégé RHTP, déjà même vu. En 12 ans de gouvernance du président de la République de Côte d'Ivoire, son exence M. Alsan Ouattara, d'Ortois et Avey Bouga Sako, salue la grande décision de Gracie, l'ancien chef de l'État ivoire, M. Laurent Gbagbo, mais le président de la Fondation des droits de l'homme et de la vie politique, en abrégé Fidop, préfet, le départ de la scène politique ivoirine, les trois grands leaders de la scène politique pour 2025, déjà annoncés. Condamné à 20 ans d'emprisonnement féminin en Côte d'Ivoire, l'ancien chef de l'État ivoire, Laurent Gbagbo, a été gracié par le président de la République de Côte d'Ivoire, son exence M. Alsan Ouattara. Comment apprendre-t-on que le président Alsan Ouattara a gracié le président Laurent Gbagbo et il a refusé ? Avec son parti politique, il faut prendre la décision du président de la République de Côte d'Ivoire sous deux angles. Lorsque nous mettons sur le prisme de la consolidation, de la paix et de la coalition sociale en Côte d'Ivoire, le thème de ce 62e anniversaire de l'indépendance de notre beau pays qui est déjà passé, cette mesure est très bonne en Côte d'Ivoire, dans une bonne lancée pour les élections présidentielles de 2025, car elle participe à la discrépitation sociopolitique, elle participe à la paix sociale, si on sait, si on ne sait pas encore d'où on vient en Côte d'Ivoire, on ne peut pas très bien apprécier cette décision, du bien d'exil et Laurent Gbagbo, du aussi bien d'exil, c'est pourquoi je salue cette grande mesure, du présent Alsan Ouattara et le RHDP. Le second volat de la réconciliation nationale, c'est pour les politiques, pour les juristes. Une grâce présentielle est différente de l'amnistie. La grâce présentielle n'efface pas ce qui est écrit dans le casier judicieux de la personne. Le nom dit, c'est que Laurent Gbagbo reste toujours impossible de se présenter à une quelconque élection présentielle, tant que sa condamnation reste écrite dans son casier judicieux. C'est pour cette raison que M. Gbagbo a refusé la grâce présentielle du présent Alsan Ouattara. Mais il ne faut pas être rabasso, parce qu'il ne faut pas l'imiter. La joie des Ivoiriens en Godzifo, pour moi, c'est la toute première fois que M. Alsan Ouattara prend une décision assez réconciliatrice en Godzifo, avec les mesures sociales prises qui vont suivre à Abiton. Appréciant ce qui a été fait du côté du présent de la République de Godzifo et le PPSI de M. Laurent Gbagbo, un combat politique est alimenté en Godzifo. Et ce combat politique continue depuis les années 2010 et 2011. Si M. Alsan Ouattara a pris cette carte aux outils et qu'il reçoit M. Gbagbo et M. Béthier, la situation de la Côte d'Ivo pourrait un jour changer. Mais hélas, M. Alsan Ouattara ne fournit pas l'ifo nécessité. Henri Torki, les partisans du parti politique de M. Laurent Gbagbo.